Musique Bonjour à tous, soyez les bienvenus à la deuxième nuit blanche de la ville de Mainz. Il y a un an, presque jour pour jour, la municipalité avait déjà proposé un événement orienté sur l'art contemporain qui avait attiré des dizaines de milliers de personnes ici à Metz. Cette année, la barre a été placée plus haut avec 80 événements artistiques, toujours dans le domaine de l'art contemporain, mais qui touchent des domaines très différents comme les arts plastiques, la musique ou encore la chorégraphie. Et tout de suite, je retrouve le grand ordonnateur de cet événement, Dominique Gros. Bonsoir. Bonsoir. En tant que maire de Metz, j'imagine que vous êtes satisfait. Il y a beaucoup de monde dans les rues de votre ville cette nuit. Comment ne le serait-on pas ? Vous voyez cette foule détendue, calme et qui va d'étonnement en étonnement. 80 événements, vous l'avez dit, mais j'insiste sur le fait que 75% d'entre eux sont réalisés par des artistes locaux. C'est-à-dire qu'on a donné leur chance à tout un tas d'artistes qui, autrefois, étaient obligés d'aller ailleurs ou rester avec leurs affaires chez eux. Et là, ils sont parmi nous. Et l'art contemporain, c'est la vie. C'est l'interrogation par rapport aux réflexions de gens qui poussent un peu plus loin, leur interrogation sur eux-mêmes et sur la vie. Et pour présenter bien les choses, vous avez fait les choses en grand. Vous avez carrément ouvert une voie de 2,2 km qui traverse le centre-ville et qui est entièrement réservée aux piétons. Il n'y a pas de voiture dans le cœur de Metz aujourd'hui. Écoutez, entre Sainte-Ségolène et Sainte-Thérèse, depuis la place Jeanne d'Arc jusqu'à l'église Sainte-Ségolène et lycée Louis-Vincent, à 2,2 km, c'est le Cardo, c'est l'ancien axe romain qui est là, le cœur de la ville, mais depuis toujours, on est bien. On est chez nous, on est à Metz et en même temps, on peut goûter aux joies de l'art contemporain. Je crois aussi que le côté convivial était quelque chose qui comptait beaucoup pour vous et que ce n'est pas seulement une manifestation culturelle, mais une manifestation humaine. Eh bien, bien sûr, c'est une manifestation populaire. Les gens ne sont pas des spécialistes des musées. Ils sont là parce qu'ils sont interpellés par l'art contemporain, qui leur parle beaucoup plus qu'on pourrait le croire. Vous savez, ce n'est pas un cocktail distingué avec des accrochages chiadés et soignés, non. C'est simplement des artistes qui sont exprimés et les gens qui viennent voir et qui sont tout à fait étonnés de comprendre quelque part que l'art contemporain, c'est pour eux. Si vous voulez bien, Dominique Gros, nous nous retrouverons en fin d'émission pour faire une conclusion sur cette deuxième nuit blanche. Avec plaisir. Tout de suite, chers amis, nous allons partir de la place Jeanne d'Arc pour nous diriger vers la place Saint-Jacques et commencer à découvrir quelques-uns des événements qui marquent cette nuit blanche, la deuxième du nom à Metz. Au sol, les noctambules d'un soir. En l'air, tout là-haut, le funambule d'une nuit. Quand l'église Sainte-Ségolène se transforme en terrain de jeu. Un fil tendu et lumineux entre deux clochers et Mathieu Ybon danse. C'est un hommage rendu à un monument qui, au départ, n'est pas prévu pour ça. Une église. Écoutez, on le fait bien sur les immeubles à New York ou partout, donc pourquoi pas. Ça ne me choque pas, j'aime bien, voilà. En effet, car lors de cette nuit blanche, l'art s'accapare le domaine public. La rue devient le temps d'une nuit. Un gigantesque musée à arpenter au gré de ses envies. C'est aussi, cet événement, une balade de découverte du patrimoine aussi, pour ceux qui ne connaissent pas. Puisqu'il y a des lieux insolites qui sont ouverts et qui, habituellement, sont fermés au public, etc. C'est aussi cette démarche patrimoniale qui est mise en valeur. C'est original, c'est une bonne idée pour découvrir la ville, qui est belle en plus, c'est magnifique. Moi, je ne connais pas trop pour l'instant, je débarque dans le nord-est de la France. Et puis bon, c'est sympa, il y a plein de monde. Et puis ça mêle l'artistique, la promenade, la découverte du patrimoine, et puis la rencontre des gens, donc c'est sympa, ouais. Des lieux généralement fermés ou peu connus ouvrent leurs portes. Bienvenue dans la cour du foyer Carrefour, un lieu d'hébergement pour jeunes travailleurs. Et là, des mouettes, enfin, pas vraiment, de drôles de machines qui reproduisent grâce à un système hydraulique et de l'huile de coude, l'ambiance marine. L'idée, c'est plus, oui, effectivement, une nuit blanche, qu'il se passe un événement un peu curieux comme ça, un envahissement de mouettes comme ça dans la ville de Metz. Alors c'est plus au niveau sonore que ça se passe, mais bon, c'est aussi un petit peu visuel, c'est un peu mécanique, donc ça interpelle à différents degrés. Et voilà, c'était un peu une curiosité pour une nuit. Je m'attendais plutôt à ce qu'on me dise vos gueules des mouettes. Et je pense qu'à une certaine heure, c'est plutôt ce qu'on va me répondre. Petit crochet par les Trinitaires. Un micro, le déhanchement d'Elvis, un karaoké géant et une batterie de caméras en papier, la télé-réalité est ici dénoncée. Quelques pas plus loin, impossible de ne pas s'arrêter devant Emmanuel. Autre performance, être vu sans voir et gérer du voyeurisme. Une simple posture et l'on replonge dans les films érotiques des années 70. Et pour ceux qui ont le sang chaud, direction le 49e degré nord, 6 degrés est. Vous n'avez pas de boussole ? Eh bien, il s'agit de la cour du Frac. On y a amené un petit bout d'Antarctique, des tentes igloos, première ébauche du Testament des Glaces. Un village éphémère. Éphémère également comme cette œuvre. Spécial K à l'hôtel de ville. Une sculpture qui évolue en fonction de la gourmandise des spectateurs. Bref, lors de cette nuit blanche, l'art se dévore de toutes les manières. C'est juste un projet dingue. Mais du coup, c'est ça qui est assez génial. Parce que c'est vrai, on découvre des lieux qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et l'hôtel de ville qui se transforme en musée éphémère dans le soir. C'est juste un rêve qui prend réalité. C'est un peu fou, mais c'est ça qui est chouette. Et non, nous ne sommes pas dans une pâtisserie. Nous sommes bien à l'hôtel de ville de Metz. Une étape inévitable. Puisque cette nuit blanche, c'est aussi un peu la fête de la ville, n'est-ce pas William Schumann ? C'est surtout, comme vous pouvez le voir, la fête de l'adoration et de la dévoration de l'art, en particulier de l'art contemporain. Absolument, un sujet qui vous intéresse. William Schumann, je tiens à préciser que vous êtes conseiller municipal délégué au Centre Pompidou. Tout à fait. Et comme si cela ne suffisait pas, vous êtes en plus responsable de l'organisation de cette nuit blanche. Oui. Et c'est, me semble-t-il, tout à fait lié avec l'ouverture du Centre Pompidou. Il s'agit de montrer qu'à Metz, il se passe des choses, que Metz n'est pas un no man's land culturel. Regardez le public autour de vous, c'est assez étonnant et même très émouvant de voir qu'il y a un public pour le Centre Pompidou, que ce Centre Pompidou, c'est le Centre Pompidou Metz. Et ça, ça me tient très à cœur. On voit effectivement que l'art contemporain attire les foules. Il y a beaucoup, beaucoup de monde ici à l'hôtel de ville. Et comment est-ce que vous avez réussi à monter cette opération ? Parce que ça ne doit pas être simple. Non, c'est difficile. Il y a à peu près 150 artistes que nous avons mis sur un axe de 2,2 km. L'ancien Cardo, la Voie Romaine, qui va de Sainte-Ségolène à Sainte-Thérèse. Et alors, comment les avez-vous choisis, ces artistes ? Où les avez-vous trouvés ? Ils ne sont pas tous dans la région. Non, non, loin de là. Vous avez des artistes qui viennent de Belgique, qui viennent d'Amiens, qui viennent de Paris, qui viennent de Mayenne. Et bien, il y a eu un appel d'offres. Et puis, il y a aussi une mise en réseau avec des villes importantes comme Bruxelles, comme Amiens. Et nous avons échangé des artistes. Nous avons envoyé des artistes messins là-bas. Et puis, nous avons reçu des artistes de ces villes vers nous. Et la collaboration avec d'autres groupes artistiques, c'est fait sans problème ? Aucun problème. Il ne faut pas oublier que cette nuit blanche de messe a une spécificité. C'est 14 associations messines qui portent aussi ce projet. 14 associations messines et 4 ou 5 très grandes institutions, dont le Centre Pompidou, dont le Mudam de Luxembourg, dont le 104 de Paris. Alors, il n'y a pas de mauvaise concurrence, par exemple, avec le Mudam, juste à côté ? Pas du tout. Le Mudam est là. Regardez, le Mudam nous fait le plaisir de nous offrir une pièce assez étonnante de Marida Mambovitch, qui relève de l'intimité et puis d'une sensation assez désagréable, parce que l'art contemporain en particulier est pour vocation d'inquiéter, d'interroger le monde, de nous inquiéter nous-mêmes. Alors, William Schumann, j'imagine que maintenant, là, ce soir, les choses sont faites. Vous vous sentez soulagé, quand même ? Oui, j'ai attendu deux heures. C'est la première fois que je sors avec vous de la mairie. Je me suis dit, je me réfugie, je ne sors pas. Et puis là, j'ai l'impression que je peux me permettre de sortir, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Et j'ai l'impression que les gens sont heureux. Vous avez remarqué, il ne pleut pas, il fait même doux. Donc, vraiment, les conditions sont idéales pour cette deuxième nuit blanche. C'est parfait. Merci, William Schumann, et félicitations pour le travail accompli. Merci infiniment. Chers amis, tout de suite, nous allons poursuivre notre découverte de cette seconde nuit blanche.